L'événement d'aujourd'hui à Marrakech, qui était très attendu de la part de nos clients et partenaires locaux de la région Marrakech, a mis l'accent sur la charte d'investissement et ses nombreuses incitations pour les entreprises. C'est un excellent levier pour relancer la machine de l'investissement productif, surtout après le passage des crises au niveau de notre région, qui regorge d'un potentiel important dans différents secteurs, notamment le secteur touristique et le secteur de l'agro-industrie. Vraiment, c'est une charte d'investissement pour tous. On en avait bien besoin, surtout pour la région de Marrakech-Safi. Comme vous le savez, une région qui compte sur le tourisme, sur l'agroalimentaire, sur l'artisanat. Aujourd'hui aussi sur les services, sur l'outsourcing pour pouvoir faire de la croissance, pour pouvoir faire de l'emploi. On est aussi sur les plantes aromatiques, on est sur les industries culturelles. Donc cette charte est vraiment très intéressante. On a vu qu'on pouvait arriver jusqu'à 30% de primes. Donc c'est très encourageant. Je vois que les banques, d'une manière globale, qui accompagnent et qui sont à la base un petit peu de l'investissement ou de la profitabilité de cette charte d'investissement sont là, en l'occurrence Tijeric. La nouvelle charte d'investissement, dont on a vu l'introduction aujourd'hui, apporte une grande lueur d'espoir pour l'investissement marocain, notamment pour l'investissement féminin au Maroc, et donne d'énormes opportunités et perspectives de développement des investissements en Afrique. Pour notre cas, nous sommes une entreprise qui opère dans le secteur du BTP. Nous avons démarré l'investissement en Afrique avec une petite succursale. Et la charte vraiment et ses apports stimulent énormément notre envie d'investir et de grandir en Afrique. En tant que jeune entrepreneur ayant rejoint récemment l'entreprise Familia, le cadre présenté m'encourage à contribuer au développement de nos sociétés et à son expansion. Un autre point qui m'a paru très intéressant et que j'ai retenu, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'encouragement de la présence en force de la femme dans l'entreprise marocaine. A Tijari Wafa Bank, croire en vous. ,... ... ... ... Sous-titrage ST' 501